Musique La saison précédente, on a remplacé le côté Savis. Cette année, on remplace le côté qui ramène les clients sur le plateau du Saké. Deuxième tranche de rénovation, deuxième appareil, avant de voir arriver dans deux ans maintenant le remplacement du Rebenti. On aura ainsi, en quatre ans, les Campels totalement rénovés avec des appareils nouvelle génération. On n'investit plus uniquement dans les remontées mécaniques comme on pouvait le faire à l'époque. Il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, on faisait les choses un petit peu étape par étape. Maintenant, quand on achète une remontée mécanique, forcément, il faut la sécuriser. C'est ce qu'on fait cette année. Là, de nouveau, on a eu une tranche encore de 400 000 euros qui sont investis dans la neige de culture à travers la station. En complément de ce gros projet dans les Campels, on travaille aussi à l'amélioration de plusieurs points que l'on avait identifié comme à améliorer sur la station. Cette année, on va s'attaquer pour les amateurs, pour ceux qui connaissent. On avait une butte qui a été créée à la sortie du télécabine sur le plateau du Saké. Donc, cette butte de terre va être complètement retravaillée, remodelée. Et on va installer un télécorde qui n'aura pas vocation à créer une nouvelle piste débutant. Mais ce sera un télécorde pour améliorer cette liaison où il fallait parfois patiner ou pousser un petit peu les skieurs débutants. Là, on aura juste à s'accrocher à ce télécorde et puis on passera sans difficulté. Sous-titrage ST' 501